Pourquoi condamner Dieudonné et pas Charlie Hebdo ? Souvent on entend « Ouais, pourquoi Dieudonné a été condamné pour ses propos sur les Juifs et pas Charlie Hebdo pour leur caricature de Mahomet ? Est-ce que ça veut dire que les Juifs sont protégés et pas les musulmans ? Qu'il y aurait un double standard ? » Non. Voici pourquoi. La loi fait la distinction entre les êtres humains d'une part et les choses ou les idées, par exemple la croyance en Dieu, d'autre part. La loi française considère que la critique de toutes les idées est libre. Donc la critique des religions, des dieux, des prophètes, le blasphème sont libres. Mais aussi celle des pratiques religieuses, la nourriture cachère ou halal, le célibat des prêtres, etc. Donc, par exemple, dans les journaux, il n'est pas interdit de caricaturer un dieu, un prophète ou le pape. En revanche, personne n'a le droit d'injurier des individus, encore moins si l'injure se double de racisme, d'antisémitisme ou d'apologie du terrorisme. Mais si des croyants se sentent insultés par une publication, ils ont entièrement le droit de l'exprimer, voire d'attaquer le journal en justice. Charlie Hebdo a donc été poursuivi en ce qui concerne les caricatures de Mahomet, mais pas condamné. Parce que la loi considère que tant qu'on ne vise pas les individus, on est libre de caricaturer la religion elle-même. Et aussi parce que la liberté de la presse est fondamentale et qu'en démocratie, on n'est pas obligé d'acheter un journal qui ne nous plaît pas. Dieudonné, lui, n'a pas fait des blagues sur Moïse ou telle ou telle pratique du judaïsme. Il a visé explicitement les juifs en tant que personnes et ses propos ont été considérés comme une incitation à la haine. C'est pour ça qu'il a été condamné. Alors, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures ? Est-ce que les musulmans sont moins protégés que les juifs ? Est-ce que la justice fait mal son travail ? Non. Car en fait, la comparaison Dieudonné-Charlie Hebdo n'est pas la bonne. Parlons plutôt de Brigitte Bardot. L'ancienne actrice iconique a proféré de nombreux propos injurieux contre les musulmans, que ce soit dans son autobiographie ou sur des plateaux de télévision et de radio. Contrairement aux caricatures, ses propos visaient directement les personnes, les citoyens musulmans, et ils étaient ouvertement haineux et racistes. Eh bien, Brigitte Bardot a été condamnée à cinq reprises par la justice pour incitation à la haine raciale. Ses condamnations ont été bien plus relayées par la presse du monde entier que celle de Dieudonné. En effet, contrairement à lui, Brigitte Bardot a une renommée mondiale qui a été entachée par ses condamnations. Alors bien sûr, parfois, la frontière entre le blasphème contre la religion, qui est légale, et l'injure contre les personnes, qui ne l'est pas, peut être floue. Mais c'est pour ça que la justice est là pour trancher. Sous-titrage Société Radio-Canada ...